Bon c'est parti, c'est parti. Développer son propre emploi ou se faire recruter, c'est le sujet de cette troisième table ronde du Social Selling Forum Nantes, en chair et en os. Mais on a dit qu'on allait également un peu enregistrer certaines des tables rondes ou des keynotes d'ici ce soir. Bon, alors on est là pour parler justement d'un sujet intéressant, c'est quand on est étudiant ou quand on est en reconversion professionnelle par exemple, est-ce qu'on a tout intérêt à essayer de se faire recruter par des marques, par des employeurs, par des gens qui développent une marque candidat par exemple, Priscilla aime bien ce terme, ou est-ce qu'on a plutôt intérêt à développer son propre emploi ? Et là on a avec nous par exemple deux spécialistes de ce qu'on appelle la vente directe, où ils ont développé un emploi qui est le leur, mais ils s'appuient sur des plateformes. Et puis on a aussi des gens comme moi-même par exemple, ou Héloïse avec ses lunettes aussi, qui est à la fois employée à l'ISME, mais qui est aussi son employeur en tant qu'entrepreneuse. Et moi je suis un indépendant, un consultant, avec une petite SASU, etc. Donc premièrement, quelles sont les différences qu'il peut y avoir ? Où est-ce qu'il vaut mieux l'un ou l'autre ? Et pourquoi c'est plus intéressant de l'un ou l'autre ? Pourquoi pas ? Et puis ensuite, comment on se fait aider par les réseaux sociaux, puisqu'on est au Social Selling Forum, on n'est pas là pour parler dans l'absolu du recrutement ou je ne sais pas quoi. D'accord ? On va commencer par une petite introduction de notre amie Priscilla, qui, alors je lui avais mis un thème, je lui avais dit, décoder les marques employeurs. Mais en fait, elle préfère candidat. Exactement, Loïc. En fait, c'est deux choses différentes. Selon votre objectif, puisque c'est le sujet de cette table ronde, c'est se faire recruter. Donc là, on va être effectivement dans une démarche tout simplement de marque candidat. Comment puis-je faire la différence sur les réseaux sociaux pour attirer l'œil des recruteurs ? Comment je me différencie pour prouver que je suis le candidat idéal ? Donc ça, c'est une première chose. Et quand on veut se créer son propre emploi, on bascule sur la marque employeur. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en avant comme expertise, tout simplement, pour valoriser ce qui se passe chez moi, qui va avoir un impact, en fait, à l'extérieur ? Et ça, effectivement, on va le faire grâce aux réseaux sociaux. Ah, c'est fini ? Ah oui, tu sais bien que moi, c'est concis et efficace. Alors, juste une question. Vous mettez votre micro plutôt comme ça, d'ailleurs, que juste devant la bouche, d'accord ? C'est parce qu'après, on a des problèmes. Alors, moi, j'ai une question à mes deux amis qui sont là et qui, eux, ont vécu longtemps en tant qu'employés dans des entreprises. Jean-Michel, tu étais chez Lotus, chez IBM, à un moment donné, comme moi, chez IBM. Puis tu as créé ton propre emploi, pour lequel tu t'appuies, d'ailleurs, sur une plateforme. Alors, quel peut être l'intérêt pour un jeune ou pour quelqu'un en reconversion de plutôt se dire « je développe mon propre emploi ? » Alors, c'est vraiment, à 10 ans, ce que la personne souhaite faire. Je pense, et j'ose, et je le redis, si elle a une fibre, elle peut avoir la fibre, je ne vois pas, d'être carreleur, et vouloir développer une communauté autour de ce sujet-là et avoir cette communauté, voir qu'elle peut offrir quelque chose à cette communauté qui, à un moment donné, va dire « oui, c'est bien beau la théorie, il me donne tout, et c'est lui que je veux, en fait. » Et à ce moment-là, on l'appelle, et lui, il fait ce qui le passionne, c'est-à-dire le carrelage. Mais ça peut être aussi, il y a d'autres thèmes que l'on peut, c'est son projet personnel. Voilà, je pense que c'est important de ça et de développer une communauté. Donc, sur les réseaux sociaux, l'art est la manière de se vendre. Le « se », il est très important, c'est l'être authentique, on en parlait tout à l'heure. Et j'ai beaucoup aimé le jeune qui est intervenu, qui a fait venir Loïc de Paris. Le jeune, là-bas, avec le truc rouge, là-haut-dessus, là, oui. Arthur Escaré, c'est lui, là, dont tu parles ? Voilà, avec les grosses lunettes, là, il est là-bas. Vraiment, ce gars, sincèrement, j'ai discuté après avec lui, il trouve ça génial, il a décidé de, finalement, d'être force de proposition pour se faire recruter, mais donc avec des vidéos, avec un ensemble de choses. Il apprend, il dit, ben voilà, je me suis pris une gamelle là, et là, j'avance, et je reprends, et j'avance, et je suis en train d'atteindre mon objectif. Mais alors, il veut se faire recruter ou il veut développer son propre emploi ? Attends, est-ce qu'il veut se faire recruter par une entreprise ou est-ce qu'il veut développer son propre emploi en tant qu'entrepreneur ? C'est ça dont je parlais ? Donc, très clairement, là, il veut se faire, il veut être son propre entrepreneur, mais il veut se faire, entre guillemets... Missionner, plutôt, par des entreprises. C'est pas pareil, hein, c'est pas pareil. Voilà. Donc, il veut développer son propre emploi lui-même, il est entrepreneur, auto ou pas, ou n'importe, et il... C'est ça. D'accord. C'est ça. Alors, pourquoi c'est plus intéressant pour certains, comme toi ou comme lui, de développer son propre emploi plutôt que de se faire recruter par une grosse boîte ou par une boîte moyenne ? C'est ça, ma question, en fait. C'est de réaliser son propre rêve, ce qu'on veut vraiment atteindre soi-même. Pourquoi on se lève le matin ? Pourquoi je me lève le matin ? Pourquoi est-ce que je vais, entre guillemets, au travail ? Pourquoi est-ce que je fais une activité ? Pourquoi je dois... Voilà. C'est ça qui me paraît vachement important. Et là, on est le patron chez soi de ses erreurs et de ses réussites. Tandis que lorsqu'on est, entre guillemets, dans le salariat, on exécute, on a un lien de subordination, et on a un regard extérieur qui nous juge. Et on y va ou on n'y va pas. On a envie d'y aller ou on n'a pas envie d'y aller. Ou on a envie... Ou on doit, parfois, accepter un job parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors, en tout cas, au moment où on parle. Voilà. Pascal, tu complètes sur ma question. On ne parle pas encore des réseaux sociaux. On verra après comment on utilise les réseaux sociaux. Bien sûr. Alors, après, c'est en fonction de son appétence. Voilà. Est-ce que tout le monde sera indépendant ? Je ne sais pas. Est-ce que tout le monde sera salarié ? Je ne sais pas. Donc, moi, j'ai fait 20 ans de grande distribution. Et puis, en grande distribution, j'aurais pu être chef sur chef sur sur chef, etc. Et par contre, j'ai vite compris ce système hiérarchique. Et puis, un jour, j'ai rencontré l'inventeur du steak haché en France. C'était Marcel Soulard, voilà, sur Cholet, qui a pu mettre en place toute la chaîne de production. Et puis, il m'a dit une chose suivante. J'avais juste d'avoir 19-20 ans. Il me dit, voilà, si tu veux être libre, il faut que tu puisses travailler pour toi. Alors, c'est toujours rester dans un coin de ma tête. Est-ce que c'est bien ou pas ? Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Donc, voilà. Après, c'est vraiment en fonction de son appétence. Mais aujourd'hui, il y a plein de lois qui existent pour pouvoir passer le cap. On en discutait tout à l'heure avec quelqu'un. Moi, à mon époque, il y a une vingtaine d'années, mais quand on disait de travailler en plus de son travail, on passait pour des charlots, quoi. Voilà, c'était d'une absurdité totale. Alors que vous, sortant de l'école, moi, je travaille avec certains étudiants qui ont déjà créé leur entreprise, qui sont en registre du commerce, alors qu'ils sont déjà étudiants. C'est en train de rentrer dans les mœurs, quoi. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les codes sont en train d'être cassés. D'autant plus que là, comme j'habite sur le bassin Choltais, on voit que sur le bassin Choltais, il y a 4 ou 5 % de chômage. Donc, ça veut dire que les gens, ils lèvent le doigt, ils trouvent du boulot en inclatement de doigt, quoi. Donc, ça veut dire qu'on voit bien que les entreprises ont du mal à recruter. Et on voit bien qu'il y a un changement total, d'accord, de mentalité. Et pourquoi ? Si j'ai deux petites minutes, mais c'est juste... Ah oui, vas-y, prends ton temps. Oui, c'est juste historique. C'est-à-dire que... Et moi, j'ai compris ça avec l'OTAN. Je fais mon vieux sage, mais j'ai compris ça avec l'OTAN. Mais c'est juste historique, avec mes cheveux. Mais c'est-à-dire qu'on est issu de la guerre. Le monde s'est développé sur la guerre. Donc, on a été éduqués sur un système militaire qui nous a transformés sur un système d'école. Et d'ailleurs, l'école a très peu changé. Là, aujourd'hui, il y a pas mal d'étudiants en alternance. Ça paraît tellement évident. Mais il y a 15-20 ans, quand on disait, oh, t'es alternant, on disait, oh, c'est un peu... C'est pas un vrai job. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes alternant. Il y a beaucoup de respect parce que vous êtes en train d'écrire des compétences théoriques, mais aussi des compétences pratiques. Ça permet d'être rémunéré et puis de mettre déjà un pied dans le monde du travail. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute l'école a été basée, non pas pour être des entrepreneurs, mais toute l'école a été basée uniquement pour que vous soyez au service d'une économie par rapport à un système étatique, point barre. Je ne veux pas entrer sur d'autres domaines, mais quand on regarde aujourd'hui, la pression fiscale, elle ne va pas dans notre sens. Mais ce que je veux dire par là, on ne nous a pas enseigné tout petit pour pouvoir vous dire, oui, vous avez du potentiel, oui, vous pouvez entreprendre, oui, vous n'avez que 18-19 ans, vous pouvez prendre... Alors que moi, à mon époque, on disait, mais t'as 20 ans, t'as 20 ans, tu oses de la tête, tais-toi, bosse, puis après on verra. Alors qu'aujourd'hui, on dit, t'as 20 ans, tu veux entreprendre ? T'as 30 ans, t'as 40 ans ? C'est possible parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien d'écrit. C'est-à-dire que le monde économique, il faut rester avec beaucoup d'humilité. Pour information, j'ai été viré de LinkedIn pendant 5 jours. 5 jours, viré de LinkedIn ! Parce qu'il faisait le bourrin ? Même pas. Non, même pas. Et là, je ne sais même pas pourquoi. D'accord. C'est que j'ai fait un post, vous tapez Pascal Brault, vous irez voir, j'ai fait un post qui a fait le buzz. D'accord ? Et le buzz, c'était quoi ? C'était un sapin de Noël. J'avais dû noter, voilà, si tu veux réussir, voilà, c'est ça. J'avais fait un post très simple, je ne sais pas trop quoi noter, puis j'ai fait, je me suis dit, qu'est-ce que je peux noter ce matin ? J'ai dit, voilà, si tu veux réussir, il faut être mauvais, mauvais, mauvais. Pour ensuite être moyen, 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 et pour ensuite être bon, 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 pour finir, pour être excellent. Et j'avais joint avec un sapin, notamment, qui était couché, des branches de sapin couchées par la neige, et c'était, j'ai récupéré la vidéo, je crois que c'est sur TikTok, et puis c'était noté, parfois il suffit juste d'être secoué pour pouvoir se relever. Et ça a parlé à plein de gens, le post, il continue de faire le buzz, il y a 200 000 vues, je ne sais combien de repartages, c'est un truc... Tu as du rich, comme ils disent là, les marketeurs. Oui, sans doute, et j'ai été bloqué. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'en gros, on s'en fiche un peu des réseaux, mais c'est qu'il faut toujours rester humble par rapport à l'économie, parce qu'on ne sait pas de quoi demain ça va être fait, quoi. Voilà. Et puis, avec ce phénomène de retraite, si on prend un petit peu de hauteur, être en retraite, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être en retrait de la société ? Quoi ? Je suis en retrait de la société ? Mais justement, j'allais faire un parallèle, j'aime bien, parce que Loïc, on se connaît depuis quelques années, on connaît depuis quelques années. Voilà, mais Loïc, lui, il n'est pas retraité, quoi. Merci ? Non, mais je suis d'ailleurs ravi, parce que j'ai le revenu universel de base français, qui est vraiment génial, ça, c'est la retraite. Ce qui te permet, effectivement, d'aider le monde et de faire des choses. C'est ça. Non, mais exactement, c'est-à-dire que Loïc, il fait sa passion, il transmet, etc. Et je le remercie énormément, parce que sans Loïc, je ne pense pas que j'aurais cette appétence pour LinkedIn, parce qu'au début, quand Loïc parlait, je ne comprenais pas une phrase sur deux, quoi. C'est le reach, le social, le forum, je ne comprenais rien. Après, voilà, j'ai compris. Oui, mais tout cela pour vous dire que chacun a la possibilité de pouvoir entreprendre, et peu importe ce que vous avez fait dans le passé. Merci, c'était super ce que tu viens de partager là. Enfin, je trouve. Moi-même, quand je suis arrivé sur le marché du travail, c'était il y a un certain temps, parce que j'ai 67 ans. C'est vrai qu'on était tous formés dans des moules, école de commerce, ce qui me concerne. J'ai fait une école, il y en a une aussi ici. Moi, c'était l'IDEC à l'époque. C'était pour être employé, commercial ou autre. J'étais un ingénieur d'affaires chez IBM, mais voilà, c'était ça le truc. Et à côté, les entrepreneurs, ce n'était pas comme ça qu'on était formés, en fait. Même pas comme intrapreneur, d'ailleurs, à l'époque. C'était le bon employé. C'était chef d'entreprise. Non, ce n'était pas chef. Attendez, on va continuer avec Héloïse. Héloïse, elle a deux jobs, parce qu'elle travaille d'un côté. Elle a été recrutée par l'ISME, elle travaille pour l'ISME. Et en parallèle, elle est entrepreneuse. Alors, c'est intéressant, tu as les deux visions, toi. Tout à fait. Donc, oui, effectivement, on parlait de formation tout à l'heure. Moi, j'ai commencé par un BTS, une licence des métiers de l'optique. Donc là, pour le coup, en termes de formatage, j'ai appris un métier. Donc, j'ai commencé un métier en tant qu'opticienne. Je travaillais pendant trois ans. Bref, j'ai repris mes études dans une école de commerce pour ouvrir le champ des possibles. Et ensuite, j'ai entrepris. Et en fait, pendant mes études, on m'a parlé de l'entrepreneuriat, notamment grâce à des programmes pépites, etc. Et effectivement, on nous a encouragés à entreprendre. Si, parce que Covid, et que des fois, c'était compliqué de trouver un stage. En tout cas, moi, c'était un stage. Bref, je vous passe les détails. Mais moi, j'ai fait le choix d'entreprendre. Donc, j'ai eu cette casquette-là d'entrepreneur. Et donc, du coup, mon moteur, pendant une année complète, avec toutes les casquettes qu'on connaît d'un entrepreneur. Et suite à plusieurs raisons, notamment la solitude, en tout cas, celle que j'ai vécue en tant qu'entrepreneur. Pendant le Covid ? Non, 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 après. Oui, après. J'ai fait le choix de retourner vers le salariat. Et donc, voilà pourquoi j'ai cette deuxième casquette, en tout cas, de coordinatrice de projet à l'ISME. Et pourquoi le choix de retourner vers le salariat, alors ? C'est pour quelles raisons fondamentales ? Les trois raisons principales pour lesquelles tu as fait ça ? Il y en a deux principales, celles que j'ai nommées. Donc, celle de la solitude au quotidien. J'ai besoin, moi, d'être vraiment au quotidien avec des gens, de lever la tête, leur parler, leur poser des questions, confronter mes idées. Oui, non, peut-être. Est-ce qu'on fait ça ? Non. Bon, j'ai besoin de ça au quotidien. Alors que, du coup, quand je suis dans mon atelier à surcycler mes lunettes, en fait, je suis face à moi-même. Surcyclée, parce qu'elle fait du surcyclage. Oui, surcyclage, tout à fait. C'est le mot français pour upcycling. Oui, exactement, c'est mieux. Oui. Donc, tu étais toute seule, quoi, en tant qu'artisan. Oui, alors j'avais beau être dans des réseaux, etc., d'être accompagnée notamment par Pépite ou par d'autres réseaux, il n'en reste pas moins que quand tu es dans ton atelier toute seule, tu es dans ton atelier toute seule. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment la plus grosse raison. La deuxième ? La deuxième, c'est le côté financier. Ah oui ? Oui. Parce que, du coup, mon temps de production étant grand, j'ai démarché peut-être pas suffisamment aussi. Et donc, du coup, il y a eu des problématiques financières, notamment aussi parce que je n'avais pas le droit au Pôle emploi pendant que j'ai monté mon entreprise. Donc, voilà. Et tu ne savais pas utiliser les réseaux sociaux à l'époque sur TikTok et autres pour rendre ta compétence de surcycleuse ? Pas du tout. Et j'ai dû m'y mettre, justement. J'ai dû me mettre sur Insta et sur LinkedIn, notamment. Je n'ai pas touché encore à TikTok. Et maintenant, tu imagines le futur comme étant plutôt entrepreneuse ou plutôt employée, tranquille ? Ah non, pas tranquille. Pas tranquille, d'ailleurs, à la communication de l'ISME ou autre ? Là, je dois bien avouer que le travail que je fais au quotidien à l'ISME est hyper riche parce que, justement, plein de projets différents, beaucoup d'autonomie, de polyvalence. Et c'est, en fait, ce que je recherchais aussi dans l'entrepreneuriat. Donc, côté créatif et côté loisir, en fait, je dirais, la lunette, pour moi, ça reste un produit qui est vraiment trop beau, qui peut permettre aux gens de se révéler aussi parce que ça fait partie d'une personnalité. Je viens de changer de lunettes. Voilà. De pair de lunettes. Ben oui, c'est ça, complètement. Ils ont tous des belles lunettes, d'ailleurs, sauf moi. Moi, j'ai des lunettes standard. Alors que je prenne tes lunettes upcycées. Ben oui, voilà. Mais c'est que des lunettes de soleil que tu upcycées ? Oui, des lunettes de soleil. Sans correction, pour le plus grand nombre, évidemment. Ah oui, vraiment. OK. Pardon, je t'ai interrompu. Tu sais ce que tu voulais encore dire ? Je ne sais plus. Voilà, elle ne sait plus. Voilà, je ne sais plus. Ben c'est bien. Alors, on va passer la parole à Priscilla. Priscilla, toi, tu aides des employeurs, surtout, des marques d'employeurs. Et puis, tu comprends très bien le côté employeur d'un côté et salarié de l'autre. Comment tu réagis à ce qu'ils ont raconté ? Et qu'est-ce que tu peux dire de ton côté ? Eh bien, je suis totalement d'accord, effectivement, avec mes coéquipiers et coéquipières. Le micro, là, voilà. Plutôt ici. Attention. Attention. Et oui, effectivement, c'est important ce qu'il disait, c'est qu'effectivement, on valorise beaucoup plus l'entreprenariat aujourd'hui. La vision a évolué. C'est une réalité. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est que les attentes aussi des candidats ne sont plus les mêmes. Donc, la marque employeur a un vrai impact au quotidien et vis-à-vis de l'attractivité des entreprises, concrètement. Et du côté des candidats, en fait, comment on va se démarquer pour être recruté. Donc, ça, c'est vrai. Je rejoins, effectivement, étant entrepreneuse et d'accompagner, effectivement, les entreprises au quotidien sur la stratégie marque employeur, la partie expérience candidat. Donc, j'ai toujours aussi ce pied pour se faire recruter. Donc, ça, c'est important d'avoir toujours, en fait, le regard d'un côté et de l'autre. C'est vraiment important. En tant que personne qui veut se faire recruter, il faut prendre la perspective de l'employeur, en fait. C'est ça que tu dis. On va adhérer. On va se mettre dans ses chaussures à lui. Exactement. Comment je peux l'aider, cet employeur ? Le principal facteur, ça va être quelle est ma valeur ajoutée ? Qu'est-ce que je peux apporter à l'entreprise ? Exactement. Et pas, oui, je cherche du boulot, embauchez-moi, quoi, monsieur. C'est ça. Après, c'est une question de matching. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des candidats vont rejoindre une équipe et pas qu'une entreprise. Donc, il faut faire très attention à cette notion qu'on va être dans une stratégie de marque-employeur, d'avoir conscience que c'est l'équipe, ce sont les hommes et les femmes qui font l'entreprise que le candidat va capter, en fait. Pour toi, qu'est-ce qui est plus intéressant dans le fait de se faire recruter par une belle entreprise, une entreprise tranquille, plutôt que de développer soi-même son emploi en tant que freelance, entrepreneur, influenceur délocalisé à Dubaï ? Non, il ne faut pas faire ça. Ou marketing, vente directe, comme nos amis, parce qu'eux, en fait, on peut dire qu'ils cumulent un peu les deux avantages. Ils sont, d'un côté, ils sont leurs propres patrons en vente direct et de l'autre côté, ils s'appuient sur des plateformes, donc sur des grosses boîtes. Tu parleras dans quelques secondes, Jean-Michel, mais tu pourras réagir. Termine précis. Bien sûr, après, pour moi, de ma vision, je pense que les deux sont complémentaires. Je pense qu'on peut être totalement collaborateur dans une entreprise, qu'elle soit petite, du moment qu'elle nous correspond. Qu'elle nous correspond. Qu'elle nous correspond exactement. Ceci étant, rien ne nous empêche, par le biais de bénévolat, par le biais d'action, par le biais de projets en commun, de développer son propre business à côté, clairement. Et d'où Héloïse en est le parfait exemple, en fait. Pas le parfait, mais un exemple, oui. Non, le parfait, le parfait. Oui, le parfait, absolument. OK, Jean-Michel voulait réagir. Mais oui, parce qu'en fait, je trouve qu'on a la chance dans cette société de 21e siècle de trouver un équilibre entre le risque et l'opportunité. Parce qu'en fait, ce que je fais aujourd'hui, je ne pourrais pas le faire si derrière, il n'y a pas 40 ans de savoir accumulé, 20 ans dans l'épigénétique, dans la génétique. Énormément de capitalisation de savoir, des PhD partout, 75 ans. Et donc, toute une recherche derrière. Jean-Michel, il n'a pas, pour un appareil de mesure dans la main de l'oxydation et du vieillissement du corps, il n'a pas 100 millions comme ça à sortir de dollars de capitalisation. Les derniers appareils qu'on a sortis, qui sont des appareils où l'IA est encapsulé dans le device, dans l'appareil, pour faire des services, et même un appareil qui, maintenant, est certifié medical device. Comment ça s'appelle la société pour laquelle tu travailles, finalement ? Non, tu n'es pas employé, mais... Alors, justement, c'est très intéressant. Elle s'appelle comment ? Je vais le dire. Donc, là, Jean-Michel, il vous parle totalement en étant indépendant, avec un numéro de cirette en France, je suis totalement indépendant. Je choisis, je suis qui je suis, et j'ai fait des choix personnels, professionnels, et des choix de... Le mode de rémunération, voilà. Et, en même temps, c'est pas Macron, mais c'est lui en même temps, quand même, c'est une société publique cotée, à la bourg de New York, New York Stock Exchange, qui a une particularité, c'est qu'elle ne travaille qu'avec des anciens chefs d'entreprise, des personnes indépendantes, et qui sont passionnées, et qui va les payer à la hauteur de leur travail, de leur engagement. Comment ça s'appelle ? Juste donne le nom, quand même. Mais je vais le dire, je vais le dire, il n'y a pas de problème. Mais dis-le. Mais je fais... Mais c'est pas l'argument, on a... Ne fais pas la vente de la boîte en question, on s'en fout. Voilà, non, mais elle est New Skin pour Nutrition et Pau, New York Stock Exchange, vous regarderez. Comment New ? New Skin pour Nutrition et Pau. New Skin, mais vous irez voir, vous irez voir le modèle d'ailleurs de business de New Skin, c'est ce qu'on appelle la vente directe. Depuis novembre. Certains l'appellent le marketing direct, etc. Numéro 4 de la vente directe, la Fédération Mondiale de la Vente Directe. OK. Complète, Pascal, si tu voulais encore dire quelque chose sur ces sujets-là, ce qu'on vient de débattre, là. C'était quoi la question ? Et après, on passe aux réseaux sociaux. Tu peux tout de suite ensuite embarquer comment on utilise les réseaux sociaux, alors, dans un cas ou dans l'autre. Vas-y. C'était quoi la première question ? Non, rien, tu dis ce que tu veux. Je dis ce que je veux. D'accord. Je vais vous raconter mon histoire. Vas-y. Ben voilà, très bien. Moi, j'ai travaillé 20 ans... Je fais ma sieste. Voilà. J'ai travaillé 20 ans en grande distribution, comme je disais tout à l'heure, et ça a permis de pouvoir créer mon activité en parallèle de mon job. Ça, c'est quand même un des points importants, parce qu'il existe des lois en France, d'accord, la LME 135, 1, 2 et 3, qui permettent de pouvoir créer, notamment, sa propre activité en micro-entreprise. Donc ça, c'est un des points qui permet de mettre déjà le pied à l'entreprise. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de bien ou pas bien, quoi. Après, c'est vraiment, aujourd'hui, son appétence, qu'est-ce que l'on souhaite, qu'est-ce que l'on a envie. Sauf que quand on passe dans le mode entrepreneur, alors je ne sais pas comment fonctionne l'ISME, mais s'il n'y a que des profs ou des intervenants extérieurs, après, ce sont des formateurs, donc ça veut dire que ce sont des indépendants. Mais généralement, quand on est à l'école, on est en train de nous divulguer un savoir fait par des gens qui sont salariés du système, quoi. Donc on ne va pas vous mettre le pied à l'étrier. Et c'est vrai que quand on est formateur, vous verrez, vous aurez d'autres compétences, vous viendrez, la personne 2.0, 3.0, votre propre aide, parce que vous avez développé différentes compétences. Et pour rejoindre ce que communiquait Jean-Michel, mais c'est vrai que quand on est entrepreneur, à un moment donné, on s'aperçoit qu'on a de nouvelles qualités, ou on développe de nouvelles qualités, parce que bien évidemment, il va y avoir plein de freins, il va y avoir plein de murs, etc. Mais moi, je n'ai jamais eu de problème dans ma vie, quoi. Pour mon histoire... Tu n'as jamais eu de problème, toi ? Non, non, pour mon histoire. Nous, de tous, tu as des problèmes, hein. Mais non, mais non, pas du tout, parce que pour mon histoire, moi, je suis né avec une malformation cardiaque. Voilà, on a changé le cœur, etc., tout près d'ici à Saint-Herblain, etc. Et ensuite, j'ai fait une infection du cœur pendant deux ans, donc on peut dire, ça doit être terrible. Sauf que, heureusement, parce qu'en parallèle de mon statut de salarié, j'avais pu monter ma société. D'accord. Et c'est comme ça que mon premier employeur m'a dit, vous faites autre chose à côté, vous êtes en arrêt maladie, bon, allez, hop, vous sortez, vous n'êtes pas mignon. Mais parce que c'est une autre vision, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire, mon employeur, lui, avait 17 entités financières, mais moi, en tant qu'employé, il fallait que je sois corps et âme, voilà, alors que je respectais le code de la loi, je paye mes impôts, etc. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'à un moment donné, j'ai eu peur. Je suis un être humain, comme tout le monde, etc. Et pourtant, j'avais une société avec un RC, mais ça veut dire que ça permet de développer des compétences. Et l'important, ce n'est pas là où vous êtes. L'important, c'est surtout là où vous allez aller. Un jour, je rencontre Loïc, je ne comprends rien à ce qu'il me dit. J'ai vu un social sharing. Non, mais je continue. Et je dis, écoute, Loïc, ce que tu as fait à Angers, ce serait bien que tu le fasses à Cholet, parce que je n'ai rien compris. Il me dit, OK, c'est Loïc. OK, bingo, tu me donnes une date. Super, mais il faut qu'il y ait du monde. Je suis bon, OK, pas de souci. Mais c'est de cette façon-là. C'est-à-dire que je n'y connaissais rien, mais j'ai pu apprendre. Et vous verrez demain, quels que soient les éléments dans lesquels vous allez pouvoir œuvrer, ça va vous permettre de pouvoir rebondir et de développer de nouvelles compétences. Et pour revenir aux réseaux sociaux, pour faire la passerelle sur les réseaux sociaux, ce qu'il faut, c'est... Ce que j'expliquais tout à l'heure sur la première table ronde, il faut arrêter de vendre sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que... Je ne sais pas si vous avez vu sur l'ensemble, ce qui se passe au niveau des influenceurs. La chute drastique des influenceurs au niveau du chiffre d'affaires. Je disais des articles, il y en a qui sont passés de 40 000 euros des jolis plastiques hommes ou femmes à tout à coup 3 000, 4 000 euros. Donc tout à coup, l'ego, ça leur a fait un petit peu mal. Mais pourquoi ? Alors par rapport à un influenceur, dont je ne connaissais même pas le nom, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais boum, c'était une cascade en chaîne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, ce que j'utilise en termes de réseaux sociaux, c'est-à-dire que je communique, j'informe. Et ensuite, c'est-à-dire qu'on communique en public, mais on vend en privé. Je veux dire, il faut peut-être arrêter de... La storytelling, voilà, je mets mon produit, tout le monde achète l'autre salle de bain dans laquelle j'étais, je me suis douché, je ne sais plus, il y a une nana qui a fait ça. Enfin bref. Une jeune femme. Une jeune femme, enfin pardon. On ne dit pas nana, on dit une jeune femme, pardon. Voilà, excusez-moi, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est un salon ouvert 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à bien communiquer sur les réseaux, eh bien, ça veut dire que votre image va pouvoir continuer de se développer. Et ça, c'est hyper important, parce que l'important, ce n'est pas qui vous connaît ou qui vous connaissez. L'important, c'est qui vous connaît, qui vous connaît. Qui vous connaît ? Qui vous connaît ? Oui, d'accord. C'est-à-dire que... Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que quand vous allez en soirée, j'en parlais avec tout à l'heure, Vincent Berlin, il dit, « Ah oui, parfois, on va en soirée, on dit, tiens, tu sais, Priscilla, ça va ? Oui, oui, ça va. Alors, comment ? » Et on ne sait plus trop quand est-ce qu'on s'est vus, parce que peut-être que Priscilla est en train de suivre le profil. Et puis, vous êtes en train de véhiculer différents éléments. Et puis, quand vous êtes dans la vraie vie, eh bien, les gens, à un moment donné, ils matchent. Alors, vous, vous ne les connaissez peut-être pas trop, mais... Oui, moi, notre ami, tout à l'heure, il m'a dit, « Je te connais depuis 2016, mais je ne me souvenais pas de lui. » Hein ? Ouais, ouais, voilà. Depuis 2016. Depuis 2016, en plus. Et vous n'aviez pas échangé physiquement ? On n'avait pas échangé, en fait. Pour dire, à l'époque, ça s'était très bien passé. On avait comme projet de faire un social selling forum à Dakar. Oui. Et je ne suis pas venu. Et là, pour l'occasion, j'étais à Paris, j'ai dit, il y a un social selling forum en Chérin, en Os. Vas-y, on y va. Mais tu étais là au social selling forum africade il y a trois semaines, moi, là ? Oui, je suis là. Ah ben voilà. Parce qu'il y a les deux. OK, excusez-moi. Non, mais pas de souci. Si quelqu'un d'autre veut à un moment donné dire quelque chose, vous venez ici, d'accord, pour parler. Voilà, il y a Mathieu derrière, d'ailleurs. Voilà la communication ISME qui est là, qui nous écoute. Il est venu. Alors, tu veux dire quelque chose, Mathieu, sur le côté se faire recruter ou développer ton propre business ? Non ? Non, pas encore. OK, OK. Mais si tu veux dire quelque chose, tu viens ici, parce qu'on a encore de la place, d'ailleurs. Alors, on va continuer sur ce côté réseau social. Toi, sur les réseaux sociaux, comment est-ce que les candidats doivent les utiliser pour vraiment se faire recruter ? Alors, ça va passer déjà par un profil LinkedIn complet. Je pense que vous avez assisté à d'autres ateliers qui l'ont préconisé fortement. Donc, une photo professionnelle, remplir correctement toute la partie compétence. Parfois, dans un métier, vous faites plusieurs métiers en même temps. Et vous avez la possibilité, sur LinkedIn, de pouvoir segmenter les différents postes que vous occupez avec toute la partie compétence technique et savoir-être. Vous avez vraiment, en fait, cet outil qui vous permet d'être référencé, d'avoir un score de référencement qui peut être optimisé. D'accord ? Ça va être aussi, parce que même quand vous êtes salarié, vous êtes également expert de votre métier. Et parfois, vous en créez votre propre business derrière parce que vous avez cette expertise. C'est ce qui m'est arrivé à moi. J'étais salariée, reprise d'études et ensuite, j'ai créé mon emploi. Et là, tu es entrepreneuse à ton compte ? Vous êtes une petite équipe ? Non, je suis toute seule. Tu es toute seule ? Mais pas que. Voilà. Et tu... Ah, pas que. J'ai ma crèche. Voilà. Et vous aidez d'accompagner les entreprises, vous, hein, plus particulièrement. Exactement. D'accompagner les entreprises. À comprendre aussi la psychologie de ceux qui veulent se faire recruter ou qui ont besoin. Exactement. Qu'est-ce que les candidats attendent des entreprises ? Comment communiquer avec elles ? Aujourd'hui, c'est vrai que pour se faire recruter ou en tout cas développer et décoder sa marque employeur auprès des candidats, on demande beaucoup plus de sincérité, beaucoup plus de transparence. Des deux côtés ? Des deux côtés. D'accord ? Plus de feedback. C'est vrai que pour se démarquer, pour se faire recruter, n'hésitez pas à aller contacter les managers des services que vous souhaitez atteindre. Vous avez également la fonctionnalité sur LinkedIn qui vous permet de pouvoir aller contacter jusqu'à 50 entreprises avec un bouton, un call to action vous permettant de dire je suis intéressé pour travailler avec vous. Ce qui fait que vous allez rentrer directement dans votre vivier pour les personnes aussi qui sont en veille, c'est complètement anonyme. C'est anonyme, exactement. Donc si vous voulez aller chez le petit copain mais que vous ne souhaitez pas que votre hiérarchie le sache, ce que je ne préconise pas parce que vaut mieux jouer la carte de la transparence, bien entendu. Après, chacun son objectif. Sachez que c'est anonyme. Donc ça, c'est des petits tips qui font que si on se souhaite se faire recruter via les réseaux sociaux, ce sont des leviers possibles, accessibles et surtout gratuits. On est toujours à la recherche de bons plans gratuits. D'accord. Loïse, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'utilisation des réseaux sociaux que tu fais merveilleusement ? Vas-y. Alors, là, je suis entourée de personnes qui travaillent très bien sur LinkedIn ou en tout cas qui ont beaucoup de skills là-dedans. Moi, ce n'est pas forcément mon cas. J'en ai un petit peu mais ce que je connais mieux... C'est TikTok ? Non, raté, Insta, Instagram, bien sûr. Ah, t'es en retard alors. Oui, j'avoue, TikTok, je n'ai pas encore mis les pieds et voilà, mais qu'importe. Pour moi, ce sera plus Insta en fait qui a été source d'échange et de business si on peut dire ça comme ça. On m'a plus contactée sur ce biais-là notamment parce qu'en fait, comme moi, je vends du produit, peut-être que c'est ça. En fait, je vais avoir beaucoup plus de photos produits, de mise en situation, etc., de tout ça et je pense que c'était aussi plus en lien avec ma cible par rapport au style, au design de mes lunettes mais voilà. Donc par rapport au business, c'est plutôt Insta, moi, qui a fonctionné en tout cas en termes d'échange même si je n'ai pas un nombre d'abonnés mirobolant, mine de rien, ce n'est pas ça qui fait tout. Je pense sincèrement que ce n'est pas le nombre qui compte. Alors, pour ceux qui suivent sur Instagram, vous noterez que contrairement à des personnes qui sont sur Instagram ou le nombre de personnes que je suis et les personnes qui me suivent, il est relativement proche. Alors, d'habitude, on vous dit dans les règles que ce qui compte, c'est beaucoup de suiveurs et finalement, soi-même, être peu en relation avec les autres. Eh bien, moi, je suis en désaccord avec ça et j'ai fêté mon 3000ème post, donc 7 ans, sur Insta avec une communauté de 2500 personnes. Eh bien, je peux vous dire qu'avec ces 2500 personnes et donc, je suis à peu près 2000 personnes, alors pas tout le temps, ce n'est pas possible, je suis un humain, je ne suis pas une machine, mais j'ai créé une histoire avec eux et là, récemment, j'ai contacté trois personnes, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, on dirait que ça change, etc., on a été amené à discuter et ils savaient que depuis 2019, j'étais en relation avec eux et quand j'ai envoyé mon message, j'ai tout de suite eu une réponse. et là, on travaille en profondeur exactement comme a dit Pascal, on appelle ça en anglais driving the lines, c'est-à-dire on va aller de micro-communauté à micro-communauté, moi-même ayant une micro-communauté que de 2500, mais c'est énorme 2500 personnes parce que si j'ai une personne sur une autre communauté de 2500 personnes et elle-même 2500 personnes, vous imaginez l'influence que indirectement je peux avoir et c'est pas je qui compte dans le modèle dans lequel je suis, c'est créer une richesse et que les personnes soient équitablement rémunérées pour le travail qu'elles font parce qu'on est dans un système anti-pyramidal et c'est important d'employer ce mot-là, c'est qu'on ne peut gagner dans la vente directe de l'argent que si soi-même on travaille de façon saine, durable, vérifiable, on appelle ça transactionnel, c'est-à-dire que moi je peux vous dire là, je peux vous sortir instantanément d'où vient mon argent, de qui exactement, d'où il vient. Et la réponse elle n'est pas vite répondue alors. Elle est des milliers de personnes. Non pardon, la question elle n'est pas vite répondue. Voilà, sur les réseaux sociaux ce que je veux vous dire. Ça va donner une référence à certains, peut-être. Je ne comprends pas bien en fait ta question. Non rien, vas-y continue, c'était une connerie, c'était une connerie, je dis des conneries de temps en temps, vas-y continue. Ah c'est rare pourtant. Et donc je peux savoir d'où vient l'argent et où l'argent aussi a produit du bénéfice pour d'autres personnes. Et donc au lieu d'être tourné vers moi, Jean-Michel, on n'a rien à faire de Jean-Michel. Jean-Michel, il peut peut-être montrer l'exemple de certaines choses passionnées. Hier, j'étais avec Moussa, il m'a autorisé à prendre une photo avec lui, il parlait de la malnutrition infantile. J'étais aussi hier avec Valérie Marie, avec qui, voilà, c'était extraordinaire. 400 personnes, une communion avec la salle dans son histoire. Et ce n'est pas les 10 millions de likes qui font que cette femme a été appelée hier à témoigner. C'est sa vie. Elle a commencé avec rien, rien. C'est-à-dire des parents qui avaient à peine de quoi, au niveau de leur, comment dire, j'ai de l'émotion à le dire parce que fermée, avec très peu de moyens, pas de possibilité d'avoir un piano et aujourd'hui d'avoir fait ce qu'elle fait et de devenir compositrice. Elle est de Toulouse. Voilà, et devenir ce qu'on appelle de décider un jour j'ai aucun bagage, j'ai aucune école, j'ai aucune formation, je ne sais rien, sur tout ça et je veux être compositeur de musique de film et elle ne savait qu'une seule chose, c'est son piano. Et bien quand on arrive, le pourquoi dans cet aéroport elle fait 10 millions, il n'arrive pas comme ça à ce 10 millions. C'est qu'elle l'a tellement voulu, elle a tellement fait, elle devait un rendez-vous, elle avait tellement travaillé avant qu'arrivent, non pas la chance, mais voilà. Et donc hier, quand on écoute un témoignage comme ça, elle n'est pas là pour faire une conférence de théâtre, elle partage son vie de rebond et donc aujourd'hui sur les réseaux sociaux, elle fait des choses extraordinaires mais aussi parfois les difficultés du travail qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux. C'est important de le dire ça. Absolument. C'est-à-dire que pour certains, il y a un travail gigantesque qui est fait derrière. Oui. Donc il faut travailler quoi. Il faut travailler, ne pas croire que ça fait tout seul. Alors je vais vous demander de réfléchir, vous avez en face de vous, on va dire, même ceux qui nous écouteront en replay, deux catégories de personnes. Des jeunes qui veulent se lancer soit dans l'entrepreneuriat, soit en tant que salariés d'une entreprise, voilà, ou alors les deux, on peut faire les deux en même temps, ou de l'autre côté, des gens qui sont en... Deuxième carrière, troisième carrière, où ils sont en train de se reposer des questions, ou alors ils se sont fait virer par leur entreprise, comme ça existe encore beaucoup, surtout les gens de 50, 55 ans. Moi, c'est à 58 ans et je suis parti d'IBM avec un plan, heureusement d'ailleurs. Bon, bref. Donc, pensez à ces deux catégories-là et essayez de donner chacune, chacun, une suggestion à l'une de ces deux catégories par rapport à la manière dont ils doivent aujourd'hui se comporter pour mieux se faire recruter ou pour mieux développer leur business en tant qu'entrepreneur. D'accord ? Je commence par les filles. T'attends 30 secondes parce que là, je pense que c'est très bref et tu vas voir, ça répond exactement à ta première chose. Vas-y, vas-y, vas-y et tu seras... Effectivement, comme a dit Loïc tout à l'heure, j'ai fait IBM, Lotus, j'ai été formé par les meilleurs et dans le monde classique avec toutes les certifications, tous les trucs. OK ? Ensuite, j'ai été, entre guillemets, chef d'entreprise, 16 salariés, par exemple, pas grand-chose, on arrive, il y a des crises financières, on ferme. Et donc, dans la cybersécurité, dans le logiciel, parmi les meilleurs, sur un ensemble de trucs. Et puis, du jour au lendemain, tout s'effondre. D'accord ? On perd 3 millions, on a 1 euro à la maison, on a 4 enfants, etc. Et là, on est dans des questions de reconversion. Donc, le portage salarial, ça a été un outil. Donc, salarié mais autonome, bref, vous connaissez, vous renseignerez. Et ce que je veux dire, la dernière chose, c'est le rebond et de se dire, voilà, je recherche quelque chose. Et c'est ça qui est important, c'est d'avoir cette vision large, de se dire, c'est possible si vous décidez deux choses. D'un côté, d'avoir fait la liste de ce que vous ne voulez pas, ça c'est facile à faire. Et je me répète, de l'autre côté, savoir vraiment ce que vous voulez faire et le comment, vous allez le trouver grâce à la patience d'un certain Loïc. Parce que c'est mon plus de cinquantième social selling forum. Sur 102. Tous les deux, on avait quelques, si, si, tu sais que c'est vrai, tu sais que c'est vrai, tu peux retrouver toutes les traces. La moitié des forums que j'ai fait depuis 8 ans. Si, si, je te promets, tu regarderas. Ah non, j'espère que non. Si, je te promets que c'est vrai. Et donc, ce que je veux dire, c'est très important, c'est qu'au départ, nous sommes tous les deux, nous avions de la difficulté à communiquer sur ce que moi je vivais, ce que lui faisait. Et nous avons petit à petit avancé, lui a quitté le monde corporate, du B2B, il vendait du B2B, il vendait des ordinateurs, il vendait des trucs horribles. Du SaaS, du cloud, de l'intelligence artificielle sur laquelle je dégole maintenant. Il est devenu un humain. Il a fait un travail incroyable. Moi, je peux vous le dire, je peux témoigner, je l'ai vu évoluer. Et l'autre côté, il m'a vu évoluer aussi. Non, mais c'est à ce moment de dire que c'est possible. C'est possible. C'était ça l'idée que je voulais partager. Absolument. Pascal, on va commencer, on terminera avec les filles, on terminera avec les deux, pas les filles, les deux dames. Oh là là, ça y est, j'ai fait ma connerie, j'en ai déjà fait deux, je pense, aujourd'hui. Il y en a qui va encore dire que j'ai dit les filles. Ah, je suis mal, moi. En plus, t'es enregistré, ça. Oh là là. Et d'ailleurs, faites attention, ne dites pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux, sauf si, comme moi, vous n'en avez plus rien à foutre. D'accord ? Mais vous, ce n'est pas votre cas. La plupart des gens qui sont ici. Donc faites attention à ce que vous dites sur les réseaux sociaux, quand même. Oui, mais non, ça ne sert pas. Enfin, je me suis fait éreinter par un gars comme ça qui avait écouté. J'avais dû dire un mot de genre qu'il ne faut pas dire, tu vois. Je n'avais pas dit Israël ou Palestine, mais bon. La religion, le sexe, la politique, etc. Faites gaffe quand vous cherchez à vous faire recruter ou alors vous êtes sûr de vous faire recruter par des Palestiniens ou par des Israéliens. C'est autre chose. Allez, vas-y. L'important, ce n'est pas de se concentrer sur ce qu'on sait, mais toujours se concentrer sur ce qu'on a besoin d'apprendre et de comprendre. Excellente synthèse. Voilà. Bravo, bravo. C'est beau. Oui, ils applaudissent. Vas-y, Priscilla, une dernière recommandation à l'une et l'autre de ces catégories. Exactement. Déjà, on a plusieurs vies dans une vie maintenant. Et pour répondre à ta question sur les personnes en reconversion professionnelle et capitalisées sur les compétences que vous avez acquises durant toutes ces années, qui vont pouvoir être transférables dans votre objectif de demain, dans votre job de rêve de demain qui a du sens pour vous. D'accord. Très bien. J'allais parler de soft skills, donc de compétences transversales. Il ne fallait pas dire soft skills, d'ailleurs. Je ne sais pas, j'entends. De compétences transversales. Humaines, humanistes, humaines, non ? C'est quand tu es venue de compétences transversales. Dans mon cas, comme je venais de l'entrepreneuriat et que je suis arrivée dans un travail que je n'avais jamais fait, j'ai juste dit, ok, moi, je pense être autonome, polyvalente, je sais gérer si ça, ça. Donc ça, par contre, savoir gérer, en tout cas, ce n'est pas forcément des soft skills, mais en tout cas, savoir identifier ce dans quoi on est à l'aise et dans quoi on a envie d'évoluer et pouvoir le mettre à profit dans d'autres domaines. Voilà, c'est ce que je dirais. Merci beaucoup. Alors, on ne va pas vous applaudir tout de suite, je vais m'ouvrir vers la salle. Est-ce qu'il y a une personne qui a envie de prendre ma place quelques instants ? Vas-y, viens, viens. Tu viens ici et tu leur poses une question ou tu réagis et pendant ce temps, moi, je m'en vais et après, je terminerai le truc. Voilà, vas-y. Il vous reste trois minutes. Super. Donc, merci beaucoup, Loïc. C'est toujours un plaisir et c'est un plaisir de me retrouver ici. Donc, je vais être très prêt et peut-être essayer de parler un peu de mon histoire pour inspirer si possible. Oui, parce que je me suis fait par les réseaux sociaux, les réseaux sociaux m'ont tôt donné. Essentiellement, LinkedIn, pourquoi ? Parce que j'ai pas mal partagé sur ce réseau social qui m'a donné toutes les opportunités qui font que depuis bientôt une dizaine d'années, je suis formateur dans les plus gros business schools à Dakar, en Guinée, Burkina, la Côte d'Ivoire, bref, l'Afrique de l'Ouest. J'ai également lancé mon agence où j'accompagne pas mal de personnes également de boîtes dans leur transformation digitale, dans leur communication et tout, en bref. Et pour l'occasion, je me suis retrouvé au plus grand des hasards à Paris pour faire un MBA. Pourquoi ? Parce que lors de mes passages, je ne me suis pas réellement fait accepter. En tout cas, c'était ma compréhension. J'ai eu un besoin d'avoir une certaine crédibilité et 8 ans après mon dernier master, je me suis dit, bon, vas-y, on va aller chercher ce MBA qui peut peut-être nous donner de la crédibilité. Maintenant, oui, pour surtout revenir sur le sujet par rapport aux réseaux sociaux, il m'est arrivé de signer un gros contrat avec une boîte dans la consultance à cause d'un commentaire. Pourquoi ? Parce que j'étais en débat avec quelqu'un qui se disait gros expert d'un sujet sur lequel on n'était pas du tout d'accord et j'avais une position qui m'a confirmé plus tard et de par cette discussion et de l'avis que j'avais, j'ai été recontacté derrière par une boîte au Niger et j'ai signé un gros contrat où je suis parti en tant que consultant et je suis revenu. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, oui, si vous avez une expertise et que vous pouvez la partager quelle que soit la façon, que ce soit par un commentaire, que ce soit par une publication, il y a des possibilités. Le secret, c'est de rester authentique, de ne pas vendre quelque chose que vous n'avez pas. Par exemple, sur LinkedIn, moi, je ne publie pas beaucoup. Je publie peut-être une fois par deux mois, une fois par mois, une fois tous les trois mois. Oui, et vous pouvez aller vérifier. Je n'ai pas une publication qui ne fait pas moins de 200 interactions. À chaque fois que je publie, c'est des histoires de moi qui sont authentiques et qui répondent à ma cible. Bon, pour ne pas partir trop loin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on vous applaudit, on les applaudit bien fort, on les applaudit. et on termine cette session. Voilà, j'arrête.